Bonjour tout le monde, je vous l'avais promis, nous allons faire une vidéo sur comment récupérer de l'argent. Ici nous avons une planète radioactive et vous voyez que son premier niveau, ce sont des pièces récupérables. Ensuite on a des racines gamma, etc., du cuivre, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est des pièces récupérables. Vous avez des pièces récupérables sur toutes les planètes, mais là il va y en avoir beaucoup, vu qu'elles sont citées dans le chier renseignement de la planète. Alors dans quel système solaire je suis ? Dans celui du premier rendez-vous. Donc là on a été valider le premier rendez-vous pour l'événement de la saison 6. Donc regardez la vidéo d'avant, si jamais vous ne savez pas où c'est, mais normalement tout le monde y passe. Et c'est là qu'on trouve cette planète, on va se poser sur cette planète. C'est parti, donc je maintiens Shift pour descendre plus vite. Et je vais essayer de ne pas me cracher sur le sol, voilà, une petite récupération. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et là, je me posais. Donc, voilà. Évidemment on se pose n'importe où sur la planète, ce qui nous intéresse à nous, ça va être utilisé au départ notre scanner. Donc cette planète-là est là pour ça, on utilise le scanner et vous voyez des points bleus, des points blancs. Et dans ces points blancs, il y a ces petits points que je viens de vous montrer, des bâtiments comme ça que vous pouvez aller fouiller, ça ne faut pas hésiter. Là-dedans on peut trouver des petits trésors. Ce sont ça les cartes que vous vendent les PNJ. Vous avez les points jaunes également, avec des contenus récupérables, qui vous donneront des items avec pas mal de choses. Allez, vous savez quoi ? On va aller regarder, je vais en chercher un assez proche. Et on va commencer à en faire un ou deux ensemble. Moi j'en ferai plusieurs, on va prendre celui-là, 271 unités. Et on va aller dessus en direct. On avance jusqu'à le maximum qu'on peut finalement. On avance le maximum qu'on peut à côté du module technologique. Et là, destination atteinte, c'est dans le sol. Forcément, c'est dans le sol. Nous sommes donc à 12 unités dans le sol. Donc là, c'est un outil pour aplanir le sol. Je me suis un petit peu trompé, comme vous pouvez le constater. Donc on change l'outil. On appuie sur G, je vous rappelle qu'on appuie sur G. Hop, pas celui-là, mais celui-ci. Et quand on creuse, on a les modules technologiques qui apparaissent. On appuie sur E, et on sort des données récupérées. Alors là, on en a deux. C'est mieux que rien. Et ça vaut une petite fortune, ça. Pour se faire de l'argent, lorsqu'on arrive comme ça au départ du jeu, c'est une des meilleures façons que j'ai trouvées. À moins que vous trouviez des objets préhistoriques, peut-être qu'on va en trouver. On va aller chercher un autre module technologique, là, 134 unités. Il est juste à côté, on y va rapidos. Il manque quand même d'avoir un jetpack qui va beaucoup plus vite que ça, parce que là, il est un peu lent, notre jetpack. Et puis vous voyez, on se rate un peu de partout. Finalement, on perd plus de temps à l'utiliser par moments qu'en gagner. Plus tard, si vous persistez, vous allez avoir un jetpack qui sera beaucoup plus adapté. Hop, on perce ici. Il est dans le sol. Module technologique. Cette fois-ci, nous avons quoi ? De n'y récupérer par deux, encore une fois. Donc on en a déjà quatre. Bon, alors ça, c'est une solution rapide que vous allez pouvoir faire sur toutes les planètes. Mais cette planète-là a la particularité d'avoir d'autres éléments, des éléments jaunes comme ceci, des conteneurs récupérables. Et là-dedans, on peut trouver des trucs qui ont de la valeur aussi. On va le marquer. Tiens, on a un oiseau ici. Je pense que c'est un oiseau, vu la vitesse. Hop ! Voilà. Je ne sais pas, ça ressemble plus à une libellule qu'à un oiseau. Ok, j'avance sur le point, tranquillement. 535 unités. Vous allez donc arriver rapidement sur les lieux. Voilà. Et moi, par exemple, je découvre celui-ci. Alors, vous n'aurez peut-être pas le même. Ça fonctionne comment, ça ? On va commencer par creuser autour pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, ici. Alors, hop ! Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Je creuse bien pour que vous voyez bien. Ce n'est peut-être pas la peine de creuser autant pour vous. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un cœur rouge au centre. On se dit, tiens, on va tirer dessus. Boîtier de protection 3 sur 3. Et ça ne lui fait rien. La problématique, là, on se dit, comment est-ce qu'on va ouvrir ce machin ? Ok, ben, on va casser les portes qui sont sur le côté, ici. Tout simplement, enfin, les portes, les sécurités. Et là, il suffit de leur tirer dessus, simplement, avec votre outil que vous utilisez pour ramasser du carbone, n'importe quoi. On casse également celui de derrière. Il y a trois trucs. Et maintenant, on va pouvoir le détruire. Voilà. C'est un petit peu plus long, mais on peut le détruire. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Un objet rare qui date de 1080 ans. Ben, du plaquage machouillier. Ouais, ok, why not ? Alors, ces objets-là, il y en a qui valent pas très cher, et d'autres qui valent hyper cher. Cela dépend un petit peu, comment dire, de la chance que vous avez. Le mieux, c'est de fouiller. Wow, là, j'ai les sentinelles qui ont pop, vous voyez, avec des boucliers, là. J'ai les sentinelles qui ont pop et qui viennent me tirer dessus. Là, on peut ici se battre avec les sentinelles. Cela peut être long. Vastidieux, en voilà une. Le souci, c'est que là, je n'ai pas manqué d'armes. Donc, la seule arme dont je dispose, c'est l'arme qui me sert à faire ma collecte de ressources. Donc, on peut les tuer avec. Mais, c'est un petit peu long. Allez, ok. Je vois que vous avez envie de voir comment ça se passe. On va essayer d'en tuer une. Alors, je vous préviens, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus simple. Et ce qu'il y a de plus rapide. On l'étape à 24. Il faut surveiller votre vie. En plus, là, on est dans les radiations. On n'a pas énormément de 9.5 de radiations. On en a vu qu'il pire. Alors, cela, il faut que ce soit un bouclier. Ok, pourquoi pas. Donc, on va essayer de ne pas tirer ce bouclier. Là, je n'ai pas ma sensibilité de souris réglée comme sur un FPS. Ce qui fait que c'est un petit peu spécial. Vous allez le constater par vous-même quand vous allez vous battre. On n'a pas de sensibilité pour tirer et de sensibilité pour piloter. Donc, on règle ça en fonction de notre pilotage. Et là, ce n'est pas évident. Évidemment. Bon, il ne veut pas crever ce machin-là. Donc, on n'a pas de barre de vie. Vous le remarquez. Donc, on continue à tirer comme ça. Et on essaye, hop, de le tuer. On finit par l'avoir. Il y en a une deuxième. Vous avez vu, il y en a une deuxième. Et là, on a les fournitures au sol. Fournitures de combat. On les ramasse. Et nous avons de la vérité. Mais surtout, des nanites. Et ça, c'est intéressant. Donc, si vous munissez votre multi-outil réellement d'armes, pour le détruire très vite, vous pouvez ramasser des nanites comme ça. C'est une solution. On a vu dans une vidéo précédente comment installer différentes options sur le multi-tools et notamment les armes. On va regarder notre inventaire un petit peu. Et regardez si on doit recharger certaines choses. Oui. Là, on risquerait de rester bloqué. Si jamais on essayait de décoller. Donc, on prend toujours notre essence pour décoller. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. Et on vient la mettre tranquillement dans notre propulseur. Ok. Il me reste deux carburants. Ça devrait le faire. Ici, système de survie. On pourrait le remplir aussi avec de l'oxygène. Vous pouvez le faire avec de l'oxygène. Ou avec du gel de survie. Comme ceci. Vous prenez. Vous pouvez le craft aussi, le gel de survie. Vous voyez que j'en ai fait d'avance, moi. La tempête terminée. Je vais pouvoir sortir de mon engin spatial. C'est quoi ce trou-là ? C'est moi qui me suis raté, qui ai fait un trou-là ou quoi ? Bref, on va chercher autre chose. Je voulais vous montrer autre chose. Donc, là, il y a une cache enterrée qui pourrait être intéressante. Il y a une sentinelle magnifique que l'on voit au scanner, qui nous tire dessus. Là, il s'en vient de pas, nous tire dessus. Ici, on a du cristal flottant. Alors, je ne sais pas si il y a de la valeur ou pas. Je vous propose d'aller voir. Quand vous voyez comme ça des trucs en jaune, de toute façon, c'est que c'est assez rare. Donc, autant y aller. Alors, hop, on va passer par qui se trou. Oui, c'est nous qui l'avons fait, celui-là. C'est pas possible. Et là, on va directement vers le cristal voyer. Il a deux étoiles. Alors, ne me demandez pas pourquoi il y en a deux. Pourquoi pas trois ? Pourquoi pas une ? Je ne sais pas. Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Ne me demandez pas aussi de fouiller ça. Vous aurez assez rapidement le pass, normalement. Le contenu est endommagé. Et là, les cristaux. Donc, le cristal flottant. On tire dessus de manière à le casser. C'est assez long. On les ramasse. Sachez que, de toute façon, si ça ne vaut pas cher, c'est un produit de craft assez rare. Et sinon, c'est un produit qui peut valoir aussi assez cher. Et pour le craft, ça peut servir aux deux. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ça vaut le coup de les ramasser. Voilà, j'en ramasse deux ou trois comme ça. J'en ai un de plus. Et vous voyez que mon appareil chauffe en haut à droite. Il faut faire attention à la surchauffe de l'appareil, de votre outil. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner à votre vaisseau. Vous continuez à fouiller. Personnellement, je vais ramasser encore quelques bricoles pour la vente. Et puis voilà, on se rejoint à la station spatiale. Une fois arrivé à la station, il y a plusieurs choses à faire. La première, ça va être peut-être d'acheter les cartes au trésor aussi. Je vais vous montrer comment acheter ça. Il fallait voir ce personnage aussi. Hop, voilà. Il est au moins aussi affreux que moi, lui. Non, il est sympa. Il y en a qui vont me trouver beau. Alors, échanger les schémas spécifiques. Ce qui a pour effet de déclencher son menu de vente et d'achat. Et puis, on lui achète un diagramme planétaire. Ça, c'est un petit peu des cartes au trésor que vous allez pouvoir utiliser. Également, vous pouvez lui vendre tout un tas de choses. Donc, comme vous pouvez le constater là. Et également, nous pouvons lui vendre ce que nous venons de ramasser. Je regarde un petit peu les prix. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça se passe. Alors, le diagramme planétaire, la carte au trésor, il ne me l'achète que 3200. Et là, il m'achète mes unités pour 304 000. J'ai vu. OK. Ici, les données récupérées, il les achète pour 1 124 247. Vous voyez, c'est ici. Donc, je vais décider de lui vendre. Voilà, ça me fait 1 100 000. Comme vous le voyez, mon argent évolue. J'en avais déjà vendu un petit peu avant. Vous pouvez continuer à vendre comme ça des trucs. Par exemple, le minéral lumineux qu'on vient de trouver. Je vous disais, je ne sais pas ce que ça valait. C'est pour du craft, ça ne vaut pas grand chose. Je le vends parce que je n'ai pas envie d'encombrir mon inventaire. Le plaquage m'a chouillé. Il me l'achète 940 000. Je vais vous montrer un truc. Hop. Pour montrer que les prix peuvent être différents d'un endroit à l'autre. On va juste aller au truc de vente à cause du mètre là. Et on va regarder un petit peu quel prix il me l'achète mon plaquage m'a chouillé. Et voilà, il me l'achète 862 000 ici. Voyez, si je me rue pour vendre, je rends moins cher. 942 000 de l'autre côté, ça fait 80 000 de plus. 80 000, c'est quand même pas dédaignable. Et il sera pareil pour pas mal de choses. Donc à vous de savoir si vous voulez aller vite ou doucement dans vos ventres lorsque vous vendez. Ok, on retourne le voir et on va lui vendre à lui un 942 000. Alors c'est là qu'il reste, pas plus loin. Hop, salut beauté. Allez. Vas-y, on va te taper un petit million là juste sur un item. Alors pour l'anecdote, sur certaines planètes, vous allez trouver des dizaines d'objets comme ça enterrés. Et donc moi je me suis vu me faire 40, 50 millions en l'espace de 5, 10 minutes. Donc n'hésitez pas. Le plaquage m'a chouillé. Hop, vendre un pour 940 000. C'était 942 000 il me semble tout à l'heure. A vérifier, vous regarderez sur la vidéo. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez ramasser les données sur n'importe quelle planète. Mais pour avoir les jeunes, il vous faudra des planètes en règle générale spécifique. Ok, regardons un petit peu l'inventaire. Vous constatez que j'ai de l'or. J'ai également essayé de travailler un petit peu sur les nanites. J'ai un petit peu d'argent d'avance. J'ai fait tout ça pendant que je voyageais. J'ai pas jugé utile de vous montrer tout cela. Voilà. Je vous ai montré dans les autres vidéos comment faire des nanites. Donc la meilleure solution pour l'instant, c'est les quêtes pour moi pour l'instant. Et de chasser les sentinelles également. On l'a vu tout à l'heure. Allez, let's go. On continue notre saison 6. On se rejoint dans la vidéo suivante.